bonjour aujourd'hui je suis en compagnie de sylvie et sel bonjour sylvie bonjour daniel aujourd'hui nous allons aborder un sujet un petit peu plus léger que les sujets abordés précédemment on va aborder le sujet des devas des esprits de la nature sujet qui vous est cher et bien développé également dans vos stages et dans vos livres sylvie déjà pour commencer comment comment ce lien aux esprits de la nature vous est venu alors déjà bon quand j'étais petite j'étais déjà très lié à la nature j'étais élevé à la campagne et à cette époque là les enfants étaient avaient une grande liberté par rapport à aujourd'hui c'est vrai qu'on passait des après-midi entière dans la forêt et que les parents n'y voyaient pas d'inconvénients et donc j'étais très proche de la forêt et plus tard quand j'ai eu 25 ans environ un peu plus tôt 24 j'ai rencontré mon futur mari et peu de temps après on était amené à garder une ferme à s'occuper d'une ferme pour des gens qui avaient envie de de prendre un petit peu l'air et de de s'évader et donc ils avaient quand même une ferme de un élevage de 130 animaux des vaches des chèvres des moutons et ils nous ont demandé si on voulait les remplacer pendant leur absence et donc à ce moment là on était un petit peu entre deux choses on avait commencé des études de psychologie mais ça nous plaisait qu'à moitié donc on n'était pas sûr d'y retourner et puis on s'est dit pourquoi pas ça serait une expérience intéressante et voilà nous voilà donc un mois plus tard tous les deux à la ferme sans y connaître grand chose parce qu'on n'a pas été formé du tout à s'occuper des animaux et puis peu de temps après on s'est retrouvé confronté à des problèmes forcément donc une chèvre qui faisait que de s'évader une autre qui voulait plus s'alimenter etc et on a on a on a appris disons à faire fonctionner davantage notre intuition puisque intellectuellement on n'avait pas les données nécessaires et c'est là que ont commencé les messages des dévats donc quand un animal avait un problème le dévat s'est exprimé à travers mon ex-mari qui était télépathe il ne savait pas avant c'est venu à ce moment là et on lui posait une question pourquoi cet animal a tel comportement et là il nous expliquait beaucoup de choses on a eu beaucoup d'enseignements concernant les animaux leur façon de fonctionner etc et ça a été le début d'une grande aventure donc ça a commencé avec les animaux ils nous ont expliqué tout le concept de l'âme groupe l'âme de troupeau donc que les animaux ne sont pas individualisés comme nous les humains le sont mais ils ont une âme groupe et pour chaque espèce enfin animal ou végétal il ya il ya donc un dévat qui est un on pourrait dire un ange c'est un ange qui est responsable de par exemple il ya le dévat des vaches le dévat des moutons le dévat des chèvres le dévat des violettes le dévat des chaînes etc et et voilà donc chaque chaque race animal est porteuse d'une qualité particulière d'un et pour les arbres c'est pareil pour les fleurs c'est pareil dans un règne aujourd'hui on est comme une société qui dévalorise davantage l'environnement dit naturel au profit d'un environnement technologique et artificiel comment on peut visualiser cette cohabitation entre les esprits les esprits de la nature les dévats et nous humains un petit peu avec nos gros sabots et et notre manque finalement de d'empathie perdu au milieu de tout ça oui donc justement les dévats nous ont expliqué qu' il ya une période où les hommes étaient très proches des êtres de la nature et il comme il il avait des coopérations régulières entre entre eux et puis le la terre les humains etc il ya eu une densification de la planète et qui s'est faite par sans doute les pensées des humains d'ailleurs entre autres qui font que les communications sont devenues difficiles et ça s'est petit à petit coupé en fait c'est à dire que les humains ont dû apprendre la densification et du coup ils se sont coupés d'une partie de leur de leur esprit en fait du lien avec l'esprit et et du lien avec les êtres de la nature et donc ils se sont un petit peu perdus et mais actuellement il ya un petit peu le il ya le le retour le chemin inverse qui est en train de se d'avoir lieu et on va vers une plus grande éthérisation et c'est pour ça qu'il ya plus en plus de personnes qui peuvent avoir des contacts mais ça se fait progressivement et oui souvent ils nous ont expliqué que que la pollution physique de la planète c'est parce qu'il y avait de pire en fait ce qu'il y avait de pire c'était la pollution des pensées des hommes qui créé comme une espèce de glu autour de la planète et qui faisait que les contacts étaient difficiles avec ces êtres subtils et quand on parle de police de pollution de pensée cette cette toxification cette intoxification même de de nos différents corps également est ce que les dévâts les esprits de la nature parce que encore une fois on fait vite un raccourci dans toutes ces énergies qui nous entourent est ce qu'ils peuvent nous fournir nous transmettre des informations lanchi pas des outils parce que finalement c'est pas eux nous transmettre les outils mais peut-être ont-ils des informations un peu pour nous secouer et nous permettre de reprendre un petit peu cette communication télépath et en pâte vis-à-vis de tout ce qui nous entoure oui tout à fait donc déjà je vais peut-être un petit peu préciser comment ça s'organise au niveau des êtres de la nature si on si on considère la vie divine le divin comme un grand soleil chaque rayon de ce soleil représenterait une qualité qualité divine donc par exemple la douceur la force la simplicité et donc les dévâts sont chargés de faire descendre ses rayons de les habiter de les entretenir jusqu'à le plan de conscience terrestre et puis alors tout près du plan de conscience le plus élevé il ya il ya un plan de conscience archangélique où il ya un grand être qui s'appelle pan et qui est l'archange de tout ce qui est lié à la nature donc que ça soit minéral animal ou végétal et les dévâts il ya toute une hiérarchie les dévâts viennent ensuite pour différencier chaque rayon et pour amener ses énergies ces facettes du divin jusqu'à la planète terre et quand on arrive à un certain plan de densité plus importante c'est à dire tous les plans éthériques qui sont plus proches de la matière il ya d'autres êtres de la nature qui sont les faits les gnomes les lutins etc et c'est eux qui façonnent la matière les couleurs etc voilà donc c'est un petit peu pour replacer quand on parle des dévâts c'est un petit peu flou comme comme notion donc ce sont les ce sont les anges qui viennent faire descendre toutes ces qualités sur la planète donc quand ce rayon par exemple ce rayon de douceur rencontre le plan de conscience terrestre c'est ce qui donne naissance à l'arbre par exemple le boulot en l'occurrence qui est lié à la douceur donc dans toute la première partie des enseignements donc parce qu'on est resté quatre mois à la ferme et ensuite on nous a invités à aller dans la forêt et là on a reçu des enseignements journalier pour pour nous apprendre à nous rapprocher des êtres de la nature de la des arbres d'avoir une meilleure compréhension et et donc là là sont venus des enseignements pour nous guider vers nous donner des clés pour pouvoir avoir plus de facilité pour pour rentrer en contact avec eux et donc parmi ces clés il y en avait certaines comme par exemple être dans le moment présent ça c'était l'une des premières clés parce que souvent les êtres humains sont souvent soit en train de ressasser des choses de du passé ou alors de se projeter déjà dans le futur donc il y avait ça il y avait la simplicité c'est à dire souvent quand on va dans la nature on est on est plein de des connaissances qu'on pense avoir de la nature donc ça c'est aussi des choses qui nous ont invité à lâcher le silence aussi parce que quand on va à plusieurs dans la forêt on a tendance à discuter et puis pas vraiment à présent à ce qui se passe et donc ils nous ont invité comme ça par plusieurs plusieurs choses assez simples d'ailleurs un peu de nous dépouiller pour pouvoir être plus en symbiose avec la nature alors nous dépouiller aussi de nos émotions parce que souvent on est on est brassé par des choses et ça ça crée un écran pour communiquer avec eux et donc ils nous ont invité à aller nous asseoir aux pieds des arbres donc ça c'est une façon de justement de coopérer avec eux et puis de rapprocher de se rapprocher c'est à dire se laisser guider se laisser guider quand on est dans la forêt pour aller pour se faire appeler en fait par un arbre ou une fleur ou une plante et puis se rapprocher en délicatesse et puis en étant à l'écoute un petit peu comme quand on va rendre visite à un ami on n'arrive pas comme ça directement en ouvrant la porte il ya quand même certains protocoles d'approche et puis après s'asseoir au pied d'un arbre et puis se mettre en paix à l'intérieur de soi écouter notre respiration et puis et puis se mettre en disponibilité pour accueillir ce qui ce qui vient de l'arbre faire la différence entre ce qui a ce qui était en nous avant et ce qui a changé en présence de l'arbre par exemple et là on va pouvoir se rendre compte que que c'est complètement différent et en faisant l'expérience entre deux arbres d'espèces différentes ça va être vraiment très très ça sera pas du tout là mais les mêmes perceptions qu'on va recevoir donc ça c'est sur un plan physique et éthérique mais après on peut vraiment se connecter aussi au plan spirituel émotionnel dans nos sensations et là c'est une façon de rentrer en contact et puis de d'être aidé par la nature après assez rapidement dans ce qu'on a pu rencontrer chez les dévas ils ont ils nous ont dit qu'ils avaient envie de coopérer avec nous et ils avaient vraiment envie d'aider les humains parce qu'ils se rendaient compte que quand ils voyaient les humains arriver dans la nature souvent ils étaient un peu incomplets comme s'ils avaient des grosses tâches noires sur eux ou des des trous énergétiques et et donc ils nous ont demandé de de faire des huiles énergétiques avec eux donc ça ça a été une grosse surprise pour nous parce que c'était pas du tout prévu et donc on a commencé du coup selon leurs indications à faire des huiles énergétiques parce que par exemple le pain il apporte de la vitalité de la de la de la luminosité et avec une huile qui est imbibée des énergies vivantes du pain mais ça peut nous aider aussi de façon assez précise de travailler sur certaines zones qui en ont besoin voilà donc il y a plusieurs façons de de bénéficier des énergies de la nature déjà en y allant et en apprenant à connaître les différentes énergies des arbres des plantes des fleurs et pouvoir s'y baigner coopérer avec elle de cette façon ou alors ils nous ont donné cette autre possibilité à travers les huiles quand on parle d'esprit de la nature on a cette image très shakespearienne personnifiée un peu anthropomorphe est ce que cette image elle est véhiculée à chaque personne quand on sort un peu de cette image littéraire est-ce que quand on communique avec un esprit de la nature ou même avec un débat directement est-ce qu'on bénéficie d'avoir cette image ou une image qui soit en lien avec notre notre bibliothèque mentale peut-être une image référent ou est-ce que à l'inverse l'esprit le va apparaître dans sa réelle dimension mais en fait je pense que l'esprit il peut apparaître de différentes façons c'est pas si important que ça mais ça peut être sous forme de boule d'énergie ça peut être sous forme d'une espèce de de voile d'aura autour de l'arbre mais c'est vrai que parfois on peut on peut avoir des visions avec vraiment des personnages qui ont une apparence un peu humaine quand même et pour les elfes les lutins etc bon c'est ils ont quand même on peut les voir quand même de toute façon avec des yeux enfin un visage mais c'est quand même très différent des êtres humains mais c'est mais il ya quand même des choses en commun et la dissociation entre conscientiser un esprit de la nature ou un débat et une paréidolie ces images que l'on va visualiser un petit peu dans notre environnement direct un personnage dans les nuages ou même un personnage ou un visage dans dans les pierres est ce que cette paréidolie est également un transfert de cette conscience énergétique alors ce que je pourrais dire c'est qu'en fait tout 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 parle dans la nature tout parle et s'exprime à travers différents canaux et effectivement les visages qu'on voit dans les arbres dans les nuages etc c'est un des canaux possibles pour la nature de s'exprimer mais il y en a d'autres ça peut être quand on prend des photos parfois il ya des boules d'énergie il ya différentes façons pour les êtres de la nature de se manifester mais je pense que c'est assez courant de par exemple de se poser une question et hop on regarde les nuages et et voilà il ya une forme d'animal de et si on si on si on est dans l'accueil de cette image ça peut nous nous envoyer un message après ça peut être aussi sous forme de symbole qu'on peut croiser on est en voiture il ya un oiseau qui passe devant nous quelle sorte d'oiseau enfin tout ça tout nous apporte des tout un langage en fait il faut simplement y être ouvert dans ce langage et dans ces symboles en effet c'est indispensable de pouvoir avoir le coeur ouvert et pas forcément le mental ça aussi c'est important de rééquilibrer parce que en effet là je dirais dire on va parler à des personnes qui majoritairement vont être dans cette ouverture de coeur et j'espère que de plus en plus de personnes vont pouvoir être dans cette ouverture de coeur et il y a aussi de l'autre côté la contrepartie des personnes qui vont fermer complètement ouais énergétiquement quel est l'impact d'une telle fermeture sur ces sur ces règnes que l'on ne voit pas percevoir immédiate immédiatement avec l'entrée si impactive je pense que plus il ya de personnes ouvertes plus les êtres de la nature auront de la facilité à se manifester par exemple j'ai remarqué que dans les pays du nord notamment en angleterre en écosse en norvège ou dans ces pays là où ils ont gardé une une proximité avec les êtres de la nature ils sont ils sont énormément présents dans les maisons pas par des symbolisations des petits personnages que les gens mettent chez eux c'est vraiment rester proche des des consciences des gens et de ce fait c'est beaucoup plus facile pour les êtres de la nature de se manifester je m'étais rendu compte une fois en allant en angleterre j'étais dans le bus et on était pourtant en ville et je sentais les énergies des êtres de la nature parce que déjà dans les petites maisons souvent en angleterre ils mettent je sais pas il ya un côté un petit peu ça fait un peu les petits jardins c'est très soigné les gens y mettent de l'attention etc donc tout ça ça plaît aux êtres de la nature est ce que dans tout ça l'idée ou peut-être l'idéologie pour le moment ce qu'on est encore dans un réflexe d'idéologie serait peut-être de réfléchir avec le coeur en mettant peut-être cette intention d'amour dans dans l'entretien de notre jardin de nos plantes d'intérieur pour favoriser cette cette connexion peut-être cette reconnexion y mettre de l'amour oui y mettre de l'amour il ya plusieurs façons de faire on peut aussi faire des offrandes faire des mandalas pour faire des offrandes de fleurs ou des choses comme ça ou de la nourriture pour les êtres de la nature il semblerait qu'ils sont sensibles à ce genre de choses mais déjà avoir une conscience de leur présence et puis avoir le souhait de coopérer avec avec eux aussi ça ça fait ça facilite beaucoup les choses par exemple quand vous plantez une plante dans le jardin demander à quel endroit ça serait plus plus bénéfique pour cette plante là en compagnie de quelle autre plante etc par exemple des choses comme ça ça fonctionne très bien ça fait penser au jardin co-créatif oui c'est ça également cette interaction avec voilà avec les esprits présents qui qui permettent un peu ce côté tutélaire pour chaque chaque situation on soutient voilà c'est ça oui oui vous parliez de nourriture de nos francs d'offrande par la nourriture sous quelle forme parce qu'on a du mal à percevoir par exemple de leur offrir la même chose que ce que nous on va consommer mais en fait les êtres de la nature vont consommer la partie éthérique de ce qu'on va leur offrir donc ça peut être des biscuits ça peut être du miel du lait des choses comme ça mais évidemment ils vont pas ils sont pas sur le même plan que nous donc c'est la partie éthérique qui vont consommer et le reste ça fera le plaisir de des petites fourmis et des petits animaux de les limaces et et autres animaux de la forêt et puis c'est aussi on va dire dans le maillage incarnation de l'espèce avec le degré énergétique finalement ça paraît cohérent de nourrir tout le monde oui et puis aussi c'est le c'est une matérialisation de notre intention et ça c'est important de matérialiser notre intention donc essayer de mettre de la beauté de mettre par exemple de faire un mandala avec des fleurs tout ça c'est c'est important pour eux mais aussi pour nous parce que ça vient ancrer notre intention est ce que les devas esprits de la nature sont sur le même plan dimensionnel que nous nous sont sur un autre plan terrestre sur d'autres ouais mais ils sont pas du tout sur le même plan que nous effectivement les lutins les elfes etc sont plutôt sur le plan éthérique et et puis les devas c'est un plan encore c'est des plans encore plus élevés donc quand on ça sert à rien d'essayer de les voir avec nos yeux physiques avec nos yeux physiques mais on peut recevoir les cadeaux qui nous font à travers ce qu'on peut voir dans les nuages tout ça c'est des choses quand même très très physique très matérielle mais après pour les voir eux mais c'est pas avec nos yeux physiques on peut les voir c'est avec le troisième oeil où il m'est arrivé d'avoir des visions d'être de la nature mais c'était pas physiquement c'était vraiment avec le troisième oeil après il m'est arrivé de voir un jour un lutin assez grand mais là c'était vraiment avec mes yeux physiques alors après comment ça peut être possible je sais pas comment ils font est ce qu'ils ont la possibilité à un moment donné de montrer une image c'est possible là je sais pas dans le détail comment ils procèdent mais déjà de les voir avec le troisième oeil c'est vraiment la volonté ne peut pas intervenir là dedans parce que si on met de la volonté ça crée un écran et on va rien voir mais c'est vraiment quand on est dans le lâcher prise total que ce genre de vision peut arriver peut-être que leur densification leur demande beaucoup d'énergie comme les entités les défunts ou autres ça nécessite vraiment une grande prise d'énergie et très souvent mais là ça va être l'humain qui va être en capacité de fournir cet équilibre qui puisse se manifester plus plus facilement c'est ça voilà ouais ça aussi alors si vous êtes également auteur de trois livres de d'audio également oui voilà où je peux vous les montrer si vous voulez donc j'ai écrit le livre nature jardin d'amour ça fait environ six six sept ans que je l'ai je l'ai écrit celui ci donc il dépeint l'expérience que j'ai pu avoir avec la nature depuis environ 35 ans donc toute l'histoire est racontée sur comment ça s'est passé et dedans dedans il y a beaucoup de messages des dévages justement parce que ces messages étaient très précis très très intelligent avec une grande sagesse et on a eu enfin on a eu la chance de pouvoir moi j'ai mon mari parlait à haute voix et moi je pouvais écrire à la vitesse de la parole si bien que tous ces messages sont authentiques on n'a rien changé au niveau j'ai rien changé au niveau des textes et c'est vraiment très très intéressant il y a beaucoup de choses beaucoup d'explications sur le rôle sur la terre après il ya des messages précis de chaque espèce par exemple déva du pain qui va venir expliquer son rôle particulier sur la terre déva du boulot des marguerites des violettes des nénuphars enfin voilà on en a beaucoup il ya juste la paillote la période sur les avec les animaux qui n'a pas été noté parce que c'était tellement surprenant ce qui nous arrivait que on s'est trouvé un peu pris de court et donc on s'est pas rendu compte que de la richesse que ça pouvait apporter plus tard donc du coup tout ça c'est resté dans ma mémoire mais tout le reste a été noté tout ce qui concerne la nature a été noté voilà donc ça c'est le premier livre il ya aussi les exercices qui sont décrits pour pouvoir entrer en communion avec la nature il ya aussi un cd avec des messages de déva qui sont vus voilà après j'ai écrit un autre petit livre alors celui là c'est plus particulier plus particulièrement sur les huiles vitalisées aux plantes donc avec comment les utiliser quel jeu laquelle choisir pour telles circonstances etc et comment elles sont fabriquées voilà c'est c'est très détaillé à ce sujet là et puis là je viens juste de sortir ce petit livre qui s'appelle les perles du ruisseau donc là c'est pas tout à fait sur le sujet des êtres de la nature c'est que parallèlement à cette aventure avec les arbres et les plantes on avait aussi des messages de guides de guides de maîtres de sagesse de frères du ciel il s'appelait de différentes façons et qui sont venus nous donner des enseignements aussi qui étaient comme des perles précieuses sur notre chemin et donc j'avais tous ces textes j'ai été dépositaire de tous ces textes et je me suis dit mais c'est vraiment important pour l'époque de transition que nous vivons actuellement et ça donne vraiment des notes d'espoir et voilà j'avais j'ai envie de les partager et puis après il ya ce dvd qui est la nature nous parle écoutons là là c'est aussi des messages de déva qui ont été enregistrés avec de la musique voilà donc il ya le boulot le être le buis le noyer etc le jeunet qui vient expliquer leur rôle sur la terre alors en effet de très beaux ouvrages à souffrir et pourquoi pas offrir également ça peut être intéressant j'ai quelques questions également on parle de déva d'esprit de la nature on a tendance à les visualiser en tant qu'énergie positive existe-t-il des esprits de la nature des dévas de manifestations involutives ou négatives alors d'après ce que j'ai compris oui ça peut exister plutôt des pas les dévas parce que les dévas se trouvent se trouvent à la sur un plan de conscience élevé qui est proche de notre esprit le plus élevé à nous aussi donc au niveau de notre esprit le plus élevé on est quand même proche du créateur proche de de la vie divine donc c'est pas à ce niveau là mais au niveau des êtres de la nature donc un niveau plus éthérique il ya des époques où effectivement les humains ont créé des espèces de pacte avec ces êtres là dans le but de les de les contrôler et de de s'en servir dans un but de pouvoir et donc il ya ça peut exister des êtres de la nature dont dont la de ceux de ce niveau là dans le la ligne a été un peu dévoyé voyez et il peut y avoir des réminiscences de cela mais alors justement ça fait partie des choses qui ont été qui nous ont été répétés souvent c'est aller dans la nature avec le coeur pur avec une intention pure et si on va dans la nature avec une attention pure on ne rencontre que justement les manifestations positives des êtres de la nature ça c'est très important parce que encore actuellement il ça peut exister des gens qui qui recherchent un certain pouvoir à manipuler des énergies comme ça et effectivement s'ils vont dans la nature avec ce type de de démarche ils peuvent se mettre en contact avec des énergies qui ne serait pas extrêmement positives voilà donc toujours pareil quand on tout ce qui vient du ciel n'est pas béni selon la qualité d'énergie qui est dans notre intention on va rencontrer les énergies positives ou moins ou moins positives voilà ça c'est en fait c'est une constance c'est une constante universelle et on sait également aujourd'hui même si on peut retrouver dans différents écrits que comme vous le soulevez certaines personnes mal intentionnées ou avides d'un certain pouvoir ou d'un certain statut ont manipulé interagir avec des esprits de la nature pas que bon là on est au niveau des esprits de la nature je pense à certains alchimistes à certaines confréries dont on ne va pas parler ici est-il possible de sauver un esprit de la nature qui aura été maltraité par ce genre de manipulation énergétique ou autre peut-on aujourd'hui leur leur tendre la main en essayant d'ouvrir le plus possible notre coeur un petit peu cette image de la fée clochette qui est fermée sous son bocal de quelle manière pouvons-nous les libérer pour réharmoniser un peu les relations humains esprits de la nature alors dans les contacts qu'on a reçus c'est plutôt les esprits de la nature qui nous tendent la main à nous parce que on est souvent davantage dans des difficultés que eux après nous est-ce qu'on peut sauver des êtres de la nature pourquoi pas je n'aurai pas une réponse très précise à ce niveau là mais rien n'est impossible pourquoi pas je ne sais pas en fait je sais pas si on a la capacité de faire ça mais peut-être déjà l'intention l'intention de poser parce que c'est vrai que quand on écoute avec son coeur prendre conscience que quelle que soit l'espèce que ce soit des espèces éthérées ou des espèces tridimensionnelles terrestres cette notion de maltraitance à leur égard peut être souffrante aussi c'est une réalité oui sans doute oui 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 en fait c'est dans l'attitude qu'on va avoir nous dans notre façon de penser la vie qu'on va aider la vie à se transformer donc déjà et aussi par notre exemple plus on va être lumineux et puis on va apporter de la lumière autour de nous et plus ça va aider aussi les êtres de la nature ou les êtres humains à se transformer en fait c'est comme c'est comme ça fait tâche d'huile en fait vous voyez bien c'est de cette façon qu'on peut aider la vie à se transformer en étant nous-mêmes des êtres vivants et lumineux je pense que c'est déjà important d'avoir cela à l'esprit est-ce que dans la communication avec les les débats et les esprits de la nature comme vous l'avez expérimenté au début finalement est-ce que cette communication a évolué au cours des années et de quelle manière alors cette communication avec des textes très précis comme ça ça a duré pendant sept ans pendant sept ans où on a été très très disponible aux êtres de la nature après avec mon ex-marie on s'est séparés et donc on a chacun pris notre route tout en quand on a vécu des choses comme ça si vous voulez ça vous suit toute votre vie et donc lui il a continué quand même dans cette direction et moi aussi chacun à notre manière donc ben moi j'avais plus du tout du coup ces ces contacts directs mais par contre ce que nous ont expliqué les dévats c'est que pour eux c'est pas naturel de parler en fait pour eux c'est pas quelque chose d'habituel d'utiliser les mots des humains donc pour eux la façon de communiquer c'est à travers les échanges au niveau du coeur de coeur à coeur et ça c'est à la portée de tous et donc moi c'est ce que j'ai continué à vivre toute seule j'ai pas tous ces grands ces grands textes qui ont été utiles pour pouvoir être diffusés à travers les livres mais par contre quand je vais dans la nature ben par le coeur j'ai des j'ai des images qui viennent j'ai des impressions j'ai des comme une espèce de conversation qui se crée et qui est possible pour tout le monde et donc c'est pour ça que dans les stages que j'organise je manifeste enfin j'essaie de partager cette façon de faire qui qui est à la portée de tous et qui est vraiment développé l'écoute du coeur en fait et est-ce que les écrits aujourd'hui autour de cette population de ce petit peuple comme on peut le nommer dans certaines littératures est-ce que les écrits ou les démarches de certains illustrateurs de chercher toujours de développer le beau en lien avec le vivant végétal ou animal contribuent à générer ce lien qui peut exister entre l'humain et les esprits ou les entités de la nature oui tout à fait oui oui bien sûr bien sûr déjà tout à l'heure je parlais de la Norvège il y a énormément de cas postales où il y a des des êtres de la nature qui sont qui sont présentes partout mais aussi des petites figurines et tout et donc ça ça contribue à à les garder en conscience même les nains de jardin ça peut paraître parfois un peu un peu ridicule mais en fait ça nous permet de garder la conscience qui sont là qui sont toujours là ne pas les oublier et puis on va les représenter plus ça va quelque part les aider à se densifier eux aussi peut-être aussi continuer à véhiculer les mythes et légendes les folklores dans lesquels on les retrouve et on retrouve cette interaction avec les humains qui étaient il n'y a pas encore si longtemps très présentes et un lien qui existait qui était très fort oui 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 quand j'étais quand mes enfants étaient petits je leur racontais des histoires où il y avait des êtres de la nature et il y a peu de temps ma fille m'a reparlé de ça et elle me disait tu te rappelles de ce conte avec ses lutins la bruyère etc c'est resté vraiment gravé dans sa mémoire et maintenant elle habite en Écosse et elle est assez ouverte à ça c'est resté vraiment vivant pour elle oui heureusement il y a encore des auteurs et des illustrateurs qui continuent à faire véhiculer et à permettre de transmettre ces ces liens je dirais j'allais dire ce lien onirique mais finalement c'est un lien énergétique et beaucoup plus fort que le lien onirique oui c'est pas oui 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 c'est pas vraiment un lien onirique oui oui c'est en fait c'est quelque chose qu'on a tous en nous d'ailleurs davantage les enfants puisqu'ils sont plus proches encore qu'ils ont pas cet aspect mental qui va les couper des réalités ils sont encore assez ouverts par exemple ma fille quand elle était enfant elle voyait Laura etc donc ils sont plus en rapport avec les côtés éthériques ou énergétiques des choses donc pour eux c'est plus facile d'être en contact avec les êtres de la nature mais on est c'est important de rester de grands enfants ça c'est quelque chose qu'ils nous ont dit aussi les êtres de la nature que le mot adulte avait un côté sérieux enfin quand on est adulte on doit se comporter comme des gens sérieux mais ils nous invitaient à être à rester dans dans la liberté et la la liberté pas la naïveté mais l'innocence de l'enfance tout en étant des enfants conscients oui garder une certaine une certaine grandeur et aussi l'esprit du jeu parce que les êtres de la nature sont très joueurs et plus on est dans l'esprit de la joie de la gaieté du jeu et plus on va être en contact avec eux qu'en est-il de leur regard par rapport à notre comportement nous humains face à notre environnement je pense aux arbres qui sont coupés à ces déforestations etc quel est leur regard et peut-être qu'elle pourrait être un message générique oui mais je me rappelle d'une fois où on a eu un message de l'archange Pan justement et c'est la seule fois où on a été en contact vraiment directement par un texte avec lui et il était un petit peu remonté contre les humains en fait il disait que que les humains enfin ils souffraient enfin les êtres de la nature souffraient du manque de conscience de l'homme et du fait que l'homme se permettait de décider par exemple de détourner un cours d'eau ou des choses comme ça parce qu'il a décidé sans demander l'autorisation enfin des choses comme ça il trouvait ça extrêmement choquant qui est ce manque de conscience et il y avait une espèce de de ras-le-bol quand même il y avait un certain ras-le-bol ouais après bon c'est quand même des êtres qui ont en fait si vous voulez ça leur est un peu c'est pas si grave que ça pour eux d'avoir par exemple il y a des espèces qui disparaissent pour eux c'est pas si grave parce qu'ils savent très bien que leur vie se situe sur différents plans et que même s'ils sont pas incarnés sur terre ils sont quand même là sur les plans les plans supérieurs et que en fait c'était ils avaient l'air de dire qu'en fait c'est l'homme qui se prive lui-même d'une possibilité de de connexion et d'équilibre en faisant en ayant cette attitude mais pour eux pour les êtres de la nature c'est pas si grave ils savent bien que même s'ils sont pas incarnés sur terre ils continuent à vivre vous voyez donc en fait c'est comme si nous on coupait la branche sur laquelle on est assis parce que ce qui est très important c'est que à travers toutes ces énergies divines qui nous apportent sur la terre toutes ces manifestations mais c'est tout ça qui participe à notre équilibre et à notre harmonie et en fait si si tout ça ne devient que cendre ou disparaît on n'a plus les on n'a plus les les ingrédients pour notre équilibre sur la terre vous voyez notre équilibre psychique énergétique c'est ça qui est très grave ça fait partie de notre évolution on ne se rend pas compte mais toutes ces qualités de paix d'amour de lumière etc ça nous est apporté essentiellement par l'intermédiaire de la nature des arbres des fleurs etc pas uniquement mais en grande partie quand même donc il est quand même primordial de se rappeler de prendre soin de notre environnement végétal animal et non humain en règle générale si vous voulez je peux vous lire un petit extrait c'était le débat des chênes qui nous avait en fait on avait posé une question au sujet de la maladie des chênes le chêne n'est pas cet arbre qui lutte comme vous l'imaginez car pourquoi lutterait-il pourquoi devrions-nous lutter pour vivre puisque la vie est en nous puisque nous sommes la vie est-il si différent pour les hommes de considérer la lutte du chêne ou de voir la lutte en eux si le chêne est malade ce n'est qu'une partie qui est altérée mais le chêne comme tous les arbres possède sa vie sur trois étages le tronc physique de la dernière étape de la rencontre d'une vibration intermédiaire avec le plan terrestre est lui-même éclairé par une présence beaucoup plus grande immuable ces différents étages interagissent les uns avec les autres et nous savons la douleur que certains éprouvent en observant la dégénérescence et la maladie du tronc physique mais gardez l'espoir dans vos cœurs ne venez pas nous arroser de vos larmes ou vouloir nous guérir avec vos regrets vous nous abreuvez de votre impuissance si vous désirez être avec nous ce n'est pas la partie qu'il faut observer c'est la partie vivante les deux étages supérieurs de notre réalité pour accéder à cette compréhension vous devez d'abord vous débarrasser de toutes ces limites qui vous empêchent de vous tourner vers notre vie travailler à devenir toujours plus vivant ce sera votre meilleure façon d'aider les arbres en effet le chêne comme beaucoup d'arbres de sa génération a subi de lentes transformations qui l'ont amené jusqu'à rencontrer le plan de la terre sous la forme que vous connaissez ce plan était d'une relative fraîcheur et d'une densité légère propice à la manifestation de la vie l'homme alors servait aussi ce plan il bénéficiait de sa légèreté et l'alimentait tout à la fois la vie pouvait s'y épanouir l'être humain dans l'apprentissage qu'il a dû faire pour connaître sa propre conscience a dû passer par un épaississement de lui-même qui a alourdi progressivement ce plan d'incarnation des arbres et du monde végétal alors progressivement la descente de cet esprit dans la forme de ce plan s'est trouvé altéré et s'est effrité l'épaississement a été à l'encontre de l'harmonie et du lien vivant entre ces différents plans le plan d'incarnation prenant alors une certaine autonomie sans lien avec les puissances de la vie qui lui avait donné naissance c'est dans cette absence de lien et d'unité qu'ont pu naître de nombreuses formes autonomes des parasites qui se mirent alors à vivre également d'une façon autonome ces différentes formes de vie coupées de l'unicité de leur source se sont alors mises à s'opposer et à lutter dans un apparent chaos à la recherche de ce qu'elles avaient perdu votre travail pour aider les arbres outre le travail sur vous que nous avons précédemment cité devra consister à rétablir cette connexion de ces formes avec leur plan d'origine voilà où vous pouvez nous aider car c'est bien de vous aider non voilà comment nous pouvons vous aider car c'est bien de vous aider dont il s'agit ce principe d'éclatement de la vie en particule autonome est en train d'apparaître sous de multiples formes sur terre l'homme est actuellement en train d'en apprendre la douleur et la peine les hommes ont voulu se couper de la vie et ne sont plus vivants ils ont perdu leur unicité et l'on ne peut pas soigner les parties autonomes le seul soin que vous puissiez aider à faire grandir le seul soin qui puisse aider à faire grandir toute forme de vie c'est de l'aider à être la vie à être une célébration de la vie quand vous grimpez dans les arbres venez en étant vous-même une célébration de la vie ce sera là la plus belle façon de nous aider que vous pourrez manifester à notre égard à l'égard de la nature à l'égard de la vie tournez toujours votre esprit et votre cœur vers l'unité et ignorer le déchirement de la séparation votre aide nous sera précieuse si vous savez concourir à cela nos voeux d'espoir vous accompagnent afin que vous sachiez accomplir avec amour et noblesse toute la grandeur de cette tâche vos bien-aimés frères Duchesne c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique ça explique beaucoup de choses ça revient à plusieurs choses dont je vous ai parlé tout à l'heure mais c'est beaucoup mieux exprimé que ce que je peux le faire moi-même c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir conscientiser avec des mots des mots verbaux des mots oraux alors que si on écoute vraiment l'information dans le cœur il y a tout un lexique finalement dont on n'a pas idée dont on n'a pas conscience on parle des végétaux naturels qu'en est-il des végétaux hybrides ceux qu'on trouve dans les serres ceux qu'on trouve en graines OGM etc est-ce qu'ils sont eux-mêmes connectés aux esprits de la nature ou sont-ils connectés à autre chose et s'ils ne sont pas connectés aux esprits de la nature est-ce qu'il est possible pour nous humains de refavoriser cette connexion à partir du moment où on en a conscience oui alors là justement on a eu plusieurs infos là-dessus effectivement tout ce qui est très trafiqué par l'homme ça perd de son lien avec la source avec l'énergie divine qui passe par les dévats etc donc c'est comme des chemins qui deviennent parallèles qui n'ont plus leur connexion et je pense qu'effectivement c'est possible par notre attitude à nous de pouvoir aider ces plantes à se reconnecter à leur origine c'est possible je pense mais c'est vrai qu'en règle générale c'est aussi à nous de faire le choix de de nous diriger vers tout ce qui est le plus naturel possible tout ce qui est le plus c'est comme pour l'alimentation tout ce qui est plus en lien avec quelque chose de sain de pur si les gens arrêtent d'aller acheter des choses trafiquées finalement petit à petit ça va ça va ça va changer il faut que dans nos choix on arrête aussi d'aller vers ce type de choses d'aller vers ce qui est le plus naturel le plus en lien avec la source au mois de juin 2025 vous proposez également des stages qu'est-ce qu'on va trouver dans ces stages à qui ça s'adresse et quelles sont vraiment les les nourritures énergétiques et comment dire déviques énergétiques féeriques depuis une vingtaine d'années je propose des stages dans la nature parce que tout ce que j'ai appris là c'est pas pour rien c'est aussi pour le partager je vais pas le garder pour moi donc c'est pour ça que j'ai fait des livres mais aussi donc j'anime des stages tous les ans depuis une vingtaine d'années donc il y a il y a il y a il y a une partie le stage que je vais proposer donc en juin l'année prochaine je crois que c'est le 7, 8, 9 juin c'est à Pentecôte ça va avoir lieu à côté de Fijac c'est un stage de trois jours donc le premier jour c'est c'est consacré si vous voulez un petit peu à éplucher l'oignon de notre être pour qu'on puisse par des étapes successives déjà se reconnecter à la terre au vivant lâcher tous nos nos préjugés un petit peu se dépouiller de de tout ce qui peut nous empêcher d'être en contact avec la nature donc il y a plusieurs étapes qui peuvent être un peu surprenantes au début parce que ça peut être aussi passé par le contact avec son enfant intérieur pour pouvoir retrouver cette fraîcheur justement cette fraîcheur cette cette candeur et cette parce que la vie elle est quelque part fantastique et ça fait partie de la vie le fantastique et donc l'enfant est capable de s'ouvrir à ce côté un peu magique un peu extraordinaire qui dépasse les limites de la matière et donc retrouver ce côté enfin voilà cette fraîcheur qui puisse nous permettre et puis aussi en tant qu'enfin intérieur il y a toutes les blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance qui font que on a des des impressions d'être je sais pas mal aimé ou des choses comme ça et le fait de s'occuper de ces aspects là ça fait que on va retrouver notre joie naturelle d'enfant voilà donc ça fait partie des étapes du stage après il y a aussi tout un travail d'ouverture des sens parce que dans notre vie courante on a tendance à utiliser les sens d'une façon un petit peu utiliser les sens sans conscience un petit peu basique et donc pour chaque sens on peut aller beaucoup plus loin et puis à travers ces portes qui sont les sens pouvoir accéder aussi à tout ce qui est vibratoire tout ce qui est énergétique voilà donc la première journée elle est occupée à ça la deuxième journée c'est plus pour rentrer un peu dans l'écoute subtile des différents végétaux se rendre compte se rendre compte que d'une espèce à l'autre il se passe des choses complètement différentes et puis petit à petit pouvoir mettre des mots dessus ou des pouvoir parce que c'est pas toujours facile d'exprimer ce qu'on ressent vibratoirement et donc voilà il y a les exercices qui sont destinés à ça pouvoir exprimer ce qu'on ressent et puis le troisième jour alors il est consacré à la création d'une huile qui nous correspond donc il y a toute la démarche aussi trouver la plante ou l'arbre qui nous correspond qui peut nous aider à ce moment là et après ça se fait la création de l'huile ça va se faire au lever du soleil c'est un peu une aventure de faire ça parce qu'après on va rester 3 ou 4 4 ou 5 heures en présence de la plante en méditation notamment et donc c'est quelque chose qu'on fait jamais dans notre vie en fait de rester 4 ou 5 heures en présence d'un arbre ou d'une plante c'est quelque chose de et là on a vraiment le temps d'avoir des contacts profonds à ce moment là parce que c'est vraiment une coopération entre l'homme et la nature et la présence de l'humain est importante parce que c'est comme un des chaînons qui font que l'énergie de l'arbre va pouvoir s'incarner dans un autre support qui est l'huile voilà l'huile et l'eau parce qu'on travaille avec les deux l'huile et l'eau voilà et bien merci infiniment Sylvie de toute cette ouverture de coeur et de pouvoir aussi communiquer avec tant de bienveillance un si beau sujet et qui a son importance aujourd'hui je dirais encore plus qu'hier parce que il est important de réveiller d'aider à réveiller les coeurs je ne suis même pas dans la démarche de réveiller les consciences je dirais réveillons nos coeurs et nos ouvertures de coeur pour être réellement en lien avec ce vivant ce vivant qui est bien réel pour le coup on n'est pas sur quelque chose d'abstrait ni d'invisible on est entouré de vivants de règne végétal et animal et par ce règne là nous pouvons être en contact avec des énergies beaucoup plus hautes et qui nous permettent d'ouvrir encore plus notre coeur voilà c'est une belle conclusion merci infiniment Sylvie Hetzel je vous rappelle proposer des stages au mois de juin 2025 je mettrai les liens en barre de description sous la vidéo bien sûr encore une fois merci merci beaucoup Daniel merci merci beaucoup et à très vite au revoir à très vite au revoir et à très vite